Je suis Franck Vandenbergen, le fondateur, le créateur de la suite Timi. Donc Timi au départ, ça a été créé en 2007 et au départ, l'objectif de la société, c'était de faire du machine learning. On a été les premiers à faire du AutoML, donc du machine learning automatisé. Alors, on s'est très vite rendu compte que nos clients avaient des difficultés à utiliser nos produits parce qu'il n'y avait pas assez de données disponibles pour créer nos modèles prédictifs. Donc, quelques temps après, en 2011, on a créé le premier outil d'ETL spécialisé pour l'analytique. Donc, il s'agit d'un outil qui permet de se connecter à à peu près toutes les sources de données possibles et imaginables et puis nettoyer, fusionner, agréger, normaliser les données en vue d'arriver à faire cet exercice de création d'un modèle prédictif. Donc, ça, c'était aux environs de 2011. Puis après, on a un petit peu pivoté. On est resté quand même dans le domaine de l'analytique, mais on est parti plus vers l'analytique plus simple, vers du BI avec la création de notre propre outil de BI qui s'appelle Kibela. Et par contre, beaucoup de gens utilisent nos outils pour se connecter à toutes les données possibles et imaginables et d'envoyer ça maintenant dans Power BI ou dans Click ou dans Tableau ou DigDash ou tous ces outils de DataVis. Donc, ça, on se situe aux environs de 2016. On est en train de faire beaucoup de BI. On est en train de de nouveau faire pivoter la société pour arriver à un logiciel qui ne peut trop centrer sur l'analytique, mais qui est centré sur l'analyse de très gros volumes de données, le Big Data. Là, par exemple, à l'époque, on travaille sur les données de MTN nigérien, 60 millions d'abonnés téléphoniques. Allez, pour vous donner un ordre de grandeur, Orange en France, qui est le plus gros télécom d'Europe, c'est 30 millions d'abonnés téléphoniques au lieu de 60. Donc là, on est deux fois plus gros. On va créer l'analytique de MTN nigérien sur base d'un hardware qui se limite à un petit PC à 3000 euros. Et voilà, donc là, du gros data sur des toutes petites infras, incroyable. Et puis, on se rend bien compte que le Big Data est de nouveau en train de changer. On est un petit peu en perte de vitesse et on pivote encore un peu légèrement. Maintenant, on va faire du BPA, c'est Business Process Automation. Alors, le BPA, il s'agit de nouveau d'analyser des données. On ne s'éloigne pas trop loin quand même pour aller offrir aux utilisateurs, business, la possibilité d'automatiser plein de trucs. Ils reçoivent des PDF, ils renvoient des e-mails ou ils reçoivent des e-mails, ils envoient des PDF. Tous les processus business qui font vivre une boîte au jour le jour, on peut maintenant les automatiser et tout ça sans code. Parce que dès le début de la société, on a fait une solution 100% sans code. Là, on se situe aux alentours des années 2020. On fait beaucoup de BPA. C'est ce qui fait vivre principalement la société. Et puis, on est quand même encore confronté régulièrement à d'autres acteurs dans la société, notamment aux services informatiques, qui voient ça d'un œil assez circonspect, on va dire, que des utilisateurs business automatisent des flux, un peu derrière leur dos en fait. Parce qu'ils mettent en place des automatismes, mais le service IT n'est pas nécessairement au courant de ça. Et donc, on va de nouveau pivoter la société, agrandir notre offre, pour justement aller rencontrer ces nouveaux types d'utilisateurs, les services IT. Et maintenant, nous avons un outil qu'on décrirait plutôt, un outil de type ESB, Enterprise Serial Bus. Donc, en gros, dans un outil ESB, on a au centre de toutes les activités de la société, notre outil, donc TIMI. Et cet outil, TIMI, va se connecter à toutes les bases de données possibles et imaginables, des CRM, des ERP, SQL Server, Postgre, etc. pour faire interagir et synchroniser toutes les données qui existent dans la société, de nouveau, pour que toutes les opérations au jour le jour de la société se passent au mieux. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui est maintenant plus orienté service IT, puisque c'est typiquement le service IT qui s'occupe de faire le ESB, le Enterprise Serial Bus. Et on se retrouve avec des fonctionnalités encore un petit peu différentes, comme par exemple, ce qui est important quand on fait du ESB, c'est d'avoir des fonctionnalités de chargement incrémental en base de données. Parce qu'une base de données, c'est... Allez, extraire des données hors d'une base de données, c'est facile. On fait un select, les données sortent. Maintenant, faire des inserts, c'est compliqué. C'est lent, faire un insert en base de données. Donc, le chargement incrémental, des inserts incrémental, ça a tout son sens. Et c'est ce qu'on vient de rajouter il y a quelques mois dans l'outil, de façon à simplifier tout ce qui est travaux ESB. Et alors, là, on a eu un dernier pivot qui vient juste de s'effectuer il y a quoi ? Deux mois, et c'est là où je voulais en arriver dès le début. Le dernier pivot, c'est qu'on s'adresse aux services IT en général de très grosses sociétés, des très grosses banques, des très gros télécoms. Et c'est un peu dommage parce qu'on aimerait rendre nos outils accessibles au plus grand nombre. Et donc, on a terminé juste là, à l'instant, une nouvelle offre, une nouvelle version de nos outils, encore un nouveau pivot, qui est adressé aux petits services IT, on ne va pas dire de start-up, mais de petites PME. Et en gros, là, on va leur permettre à un prix ridicule d'avoir un outil qui va leur permettre de faire leur ESB, de faire leur analytique, de faire leur BPA. Et donc, pour motiver ces services informatiques dans les PME, à utiliser notre outil, on a conçu un outil de migration automatique qui va prendre des flux réalisés avec différents outils USB, notamment, on pense à Talend ou Kenime, et automatiquement migrer ces flux vers notre solution, Anatella. Donc, en gros, on prend un flux fait en Talend, on appuie sur un bouton, hop, le flux se reproduit exactement à l'identique dans Anatella, dans notre technologie. Évidemment, il va tourner 200 fois plus vite, il va être 200 fois plus stable, et surtout, il va y avoir du support, parce que le support sur Talend est terminé. La version Talend Open Source n'a plus aucun support depuis maintenant deux ans. Donc, voilà, l'outil de migration Talend est terminé. On s'attaque maintenant à l'outil de migration Kenime qui devrait arriver dans les semaines qui suivent. Et en fait, on a déjà beaucoup de traction, déjà sur Talend. Donc, voilà, les choses s'annoncent bien. Donc, maintenant, je vous invite à aller tester nos outils. Vous allez sur notre site web, timi.eu. Tout en haut à gauche, il y a un gros bouton Download. Vous téléchargez l'installateur, c'est un petit download de 5 mégas. Il s'installe tout seul. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est une machine Windows. Donc, voilà.